Alors mon objectif là, c'est de vous montrer que vraiment on peut expliquer les choses simplement, même si je le fais en super accéléré là pour vous maintenant. Savez-vous que la croûte terrestre est composée à 90% seulement de 6 éléments qui sont silicium, aluminium, calcium, magnésium, ensuite le sodium, les francophones il faut le retenir celui-là, et le potassium, idiem, ça vient du mot latin calium. Avec seulement ces 6 éléments, les chinois ont fait les émeaux qui nous émerveillent encore toujours aujourd'hui. Alors là, vous allez me dire, oui mais quand je vais chez mon fournisseur, je ne vais pas lui dire, donnez-moi un sac de potassium s'il vous plaît monsieur. Non, vous allez acheter par exemple du felspat potassique, qui est une des sources possibles de potassium, mais il y en a d'autres. Alors, ce felspat potassique a un synonyme, on l'appelle aussi orthose. C'est utile à savoir. Si vous voulez du sodium, pareil, vous pourrez par exemple acheter du felspat sodique, qui s'appelle également albite, vous pourrez également acheter de la néphéline sienite. Si vous voulez introduire du magnésium dans votre émail, eh bien vous allez acheter du talc ou de la dolomie. Mais la dolomie, vous apprendrez qu'elle vous apporte également du calcium. Si vous voulez du calcium seul, vous pourrez par exemple utiliser de la craie. Ce ne sont pas les seules matières premières. Il y en a d'autres, mais je vais vous montrer que c'est assez facile de faire la correspondance entre les éléments et les matières premières. Et ça, c'est déjà la base. Alors, dans mon cours, on construit ça pas à pas. Ce n'est pas un tableau que je vous fourre comme ça sous les yeux. Non, je vous explique cela et on construit cela ensemble. La source principale ici d'aluminium sera le kaolin. Là aussi, il y en aura d'autres. Et la source principale de S.I. Silice s'appelle également Silice. Mais on verra aussi qu'il y en a d'autres. Alors, on a l'habitude de classer ceux-ci en réfractaires. Ceux-ci font à peu près 75% de la de croûte terrestre. Ceux-ci font 12 à 15% et c'est les fondants principaux dans nos émaux. Il y en a quelques autres que l'on voit bien sûr aussi plus en détail. Alors, on les appelle des fondants. Pourtant, certains sont assez réfractaires. Le magnésium tout seul fond par exemple à 2040 degrés. Oui, mais quand on met ces éléments ensemble, il y a un phénomène de fusion qui va permettre de baisser les températures. Donc, en gros, si vous travaillez à haute température, vous pourrez vous permettre une plus grande proportion de silice et d'alumine et vous allez devoir utiliser moins de fondants. Si vous travaillez à basse température, vous allez devoir diminuer la proportion de ceci et augmenter la proportion de ça, voire utiliser certains fondants plus puissants. Alors, vous voyez, on peut expliquer les choses dans un langage simple. Je sais que ce n'est pas facile de se remettre à apprendre quand on est adulte. Moi, je vous accompagne avec énormément de bienveillance. Je connais la difficulté. J'utilise un langage simple et j'ai à cœur que chacun comprenne. En fait, ce que j'adore, c'est quand il y a la petite étincelle qui s'allume dans les yeux de mes apprenants et qui me disent, ça y est, j'ai compris. Ça, pour moi, c'est le top. Les prochaines formations démarrent jeudi. Alors, si ça vous dit de me rejoindre, c'est tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada